Se former ou se perfectionner en ligne est désormais possible au Tchad. Les candidats peuvent suivre un enseignement virtuel en s'inscrivant à l'Université virtuelle du Tchad. Créée en 2005, l'Université virtuelle du Tchad vient de lancer officiellement ses activités académiques. Elle met en ligne pour l'année en cours un master en sciences de l'éducation, « Options pédagogie » et rend accessible sur son site web un formulaire d'inscription. Notre ambition est aussi d'ouvrir, dès le début de l'année 2018, deux filières, celle de l'audit et contrôle de gestion et celle de génie électrique en collaboration avec l'Université d'Inde-Maine. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, la création de cette Université virtuelle du Tchad répond à la politique de modernisation de l'enseignement supérieur au Tchad. Un premier pas vient d'être fait. Mais il faut noter que les moyens technologiques de l'UVT, l'Université virtuelle du Tchad, sont appelés à se développer et à s'étendre à la faveur d'ouverture, ce qu'on appelle le campus numérique ouvert, sous d'autres sueurs. L'Université virtuelle du Tchad dispose d'environ 50 micro-ordinateurs fixes, une salle de formation équipée, une antenne VESAT et un groupe électrogène, précise le vice-recteur. Le tabagisme est la cause majeure de plusieurs cas de maladies et de décès. C'est pour lutter contre le tabagisme que la présente mission du projet Convention 4 Vision 2030 vient de lancer ses travaux. L'Organisation mondiale de la santé OMS renforcera davantage la mise en œuvre de la Convention pour la lutte anti-tabac. Le tabag tue, écoutez-moi bien, plus de 7 milliers de personnes chaque année. Plus de 6 milliers d'emplaires sont dans ces consommateurs. Pour le représentant du ministre de la Santé publique, Dr Mahamat Anouwadak, la lutte anti-tabac est inscrite dans la politique sanitaire du Tchad. Ce programme étant inscrit dans la politique sanitaire de notre pays, en train de témoigner de la volonté des autorités italiennes à conjuguer tous les efforts possibles. La lutte anti-tabac reste un défi majeur pour le Tchad. C'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires mettent en œuvre des interventions adaptées et globales pour venir à bout de ces fléaux. Les agents de la sécurité et ceux de l'autorité de l'aviation civile sont en formation. Ils ont deux semaines pour apprendre le système anti-aérien portable. Un nouveau système très efficace pour empêcher les menaces émergentes. Cette rencontre traduit l'engagement du chef de l'État dans le processus de coopération en matière de l'aviation à relever le directeur général de l'aviation. Il faut que si les différentes administrations qui sont partie prenante à cette formation, par leur présence, ce n'est pas le fait du hasard. Cela dénote de l'importance que l'État accorde à chaque entité présente sur la plateforme avion portière et le rôle déterminant qu'elle doit jouer en matière de sûreté de l'aviation. Cette formation qui regroupe plusieurs agents de différents organes de sécurité a pour objectif de les aider à avoir une meilleure connaissance en vue de la prévention. Cette édition du Salon des compétences et de l'emploi est placée sous le thème « Promouvoir les compétences et l'auto-emploi dans le secteur clé du Tchad ». La coordinatrice du comité d'organisation, Dr Nata San, le directeur de l'ONAPE Mahamad Nasr Abderhaman et le directeur de FONAP Amato Khoudar ont échangé avec la presse sur les problèmes liés à l'emploi, aux valeurs que porte l'Association pour le Tchad Talent, les soutiens des institutions au Tchad Talent et le bilan des déséditions précédentes du Salon des compétences Tchad Talent. Selon les panélistes, le but recherché par Tchad Talent est d'outiller la jeunesse dans le secteur clé afin qu'elle décide de prendre son destin en main et de créer une nouvelle génération de jeunes dynamiques et audacieux. Le rendez-vous du Salon des compétences Tchad Talent, 3e édition, est pris le 7 au 9 novembre 2017. Contribuer à la lutte contre l'impunité dans la région du lac, tels sont les soucis qui animent le gouvernement et ses partenaires. Cette formation a pour objectif d'améliorer les conditions d'accès à la justice en appelant aux acteurs concernés, les rôles et responsabilités en matière de procédures judiciaires. Pour le coordonnateur national du Cluster Protection, cet atelier vise à échanger sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la région du lac d'une part et d'autre part décerner les règles des procédures judiciaires en matière pénale et civile. Le secrétaire général de la région du lac, Ousmane Kelleï Hadoum, souligne pour sa part que ses assises démontrent que les efforts du gouvernement et ses partenaires en matière de la protection de la population sont visibles. L'objectif du présent forum est de contribuer à la lutte contre l'impunité dans la région du lac à travers l'amélioration des conditions d'accès à la justice en rappelant aux acteurs concernés leurs rôles et responsabilités en matière judiciaire. Prennent part à cet atelier de formation les sous-préfets, les officiers de la police judiciaire OPG, les chefs traditionnels venus des quatre coins de la région du lac. La commission mixte du département du Chari a présenté au gouverneur Mbortiogé Waïdou les fruits de son travail. Une quantité de bois vert a été saisie. Au cours de cette présentation, le gouverneur a vivement félicité et a encouragé la commission tout en lui manifestant son soutien. Cependant, cette autorité a mis en garde certains agents de l'État qui ne jouent pas véritablement leur rôle dans la protection de l'environnement. Préoccupation majeure des plus hautes autorités. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur a déploré l'état de l'école primaire, du CEG et du lycée de l'INIA. Par manque de locaux, tous ces établissements se trouvent dans la même enceinte. Le nombre d'élèves par classe est pléthorique, ce qui ne favorise pas la bonne éducation de ses enfants. Après avoir pris bonne note, le gouverneur de la région du Chari Bagrimi a saisi l'opportunité pour exhorter les parents à encourager la scolarisation des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada